bonjour j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine j'ai longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo cuisine mais là on est dans le déménagement en même temps j'attends un heureux événement encore un troisième et toujours sans celle là aujourd'hui on reprend les vidéos cuisine et on va faire un seafood challenge seafood challenge c'est pas challenge je sais pas pourquoi challenge parce que pour moi je fais un challenge dès que je rentre dans une cuisine pour moi c'est un challenge vous voyez le truc qu'on a tous vu sur tik tok un peu même ils font de l'ASMR ils mangent les pattes de crabe et tout bon aujourd'hui c'est ça qu'on va faire on a tout préparé aujourd'hui on va cuisiner les fruits de mer là ça sent la mer ça sent la moule ça sent le mais tu sais que ce qu'on va faire là c'est même pas ça va avoir quel goût ça va se rapprocher de quel truc quel plat en fait j'imagine genre un plat d'Afrique qui peut peut-être ressembler à ça mais en fait moi j'ai un goût en tête mais je sais pas si ça va avoir ce plat on fait quoi challenge toi et moi équipe à équipe on a décidé qu'aujourd'hui on allait cuisiner ensemble là c'est cooking ensemble c'est à dire que toi et moi on sera collé collé pendant la nourriture oui on sera collé collé pendant la nourriture mais cuisine bien où ça cuisine bien parce que du coup je suis la chef et t'es mon commis alors allez c'est pareil voilà non on n'est pas séparés ça commence ça m'énerve ça commence je vous dis tout de suite le plat il coûte plus de 100 balles donc si vous voulez faire la maison préparer le porte-monnaie et là c'est pas parce qu'elle a pas payé de toute façon qu'est ce qu'elle paye dans cette barrique pas grand chose donc on va commencer ce petit challenge de quoi va-t-on avoir besoin dominique tu peux nous énumérer comme tu es commis mais déjà déjà de base c'était venu d'où faire parce que c'est yannissa qui m'a dit bien parce qu'en fait déjà moi faut savoir que j'ai des envies de femmes enceintes alors avant que tout le monde me dit oui mais yannissa enceinte les fruits de mer et tout tout va être cuit sachant que boil ça veut dire bouillie donc chaque chose chaque ingrédient va être vraiment bouillie donc vous inquiétez pas commis tu peux commencer à énumérer on va commencer par les épices qui commence par les épices pour dire une recette de bouillie mais c'est moi le chef il n'y a jamais personne qui a commencé par les épices quand tu énumères une recette tu commence par les ingrédients principaux on va commencer par du beurre ou du beurre ensuite du cube or du piment de cayenne en décomposé du cumin moulu du thym du fumet de poisson ça pour moi je suis pas trop fan ça sera dans le plat yannissa de l'ail du citron des patates des moules des moules aussi très important même s'il y en a déjà une à la maison on en prend encore des fruits de mer de crevettes crabe homard non c'est pas du homard c'était de la langouste non ça c'est du homard ah non on a pris du homard ah oui tu m'as fait le play couture du coup on a pris un beau homard vous voyez il est énorme il est gigantesque et ça me rappelle qu'on a fait la vidéo quelle horreur tu devinais dans le plat mais tu sais que je le préfère comme ça là bien coupé en deux oui moi aussi je le préfère mort un petit tout exactement moi j'ai pris bio parce que je me suis dit bon c'est un plat bien gras tu as pris bio parce que tu as pris la plus grosse bouteille enfin genre bah c'est bon là on a tout fait après moi je t'avoue les étapes je connais rien il y en a tellement je sais pas c'est normal t'es commis déjà on va commencer par s'attacher les cheveux si on a les cheveux longs pour pas qu'ils soient dans le chemin de faire d'abord il faut chercher une grosse casserole je pense qu'elle sera le commis avant de faire me baisser et tout là mais je vous dis tout de suite bien ça depuis qu'elle enceinte en fait non c'est pas depuis qu'elle enceinte en fait je sais même pas pourquoi je fais le maître choqué parce que je sais comment elle est enceinte là ça fait sa troisième grossesse je sais comment elle est mais comment elle ne fait rien arrête de dire tu souffres quand c'est pour danser dans les rayons le marouka comme ça là il ya du monde là on va utiliser la grosse marmite c'est à dire on va tout mettre en tout 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 les arrêtent pour les faire cuire au préalable et le maïs le crabe dedans aussi il faut sortir d'autres casserole aussi pourquoi parce qu'en fait on doit faire une sauce on doit faire le bouillon comment on va jamais y arriver la fin de ma mère mais si on va y arriver pourquoi tu dis qu'on va pas y arriver c'est ça me paraît loin t'inquiète pas on va y arriver qu'on va faire déjà c'est qu'on va faire le bouillon donc là d'abord il va falloir mettre de l'eau là-dedans je pense tu vas remplir à moitié moi moitié à la moitié un peu plus que la moitié j'ai fait exprès de ne pas manger depuis hier soir parce que je sais qu'il y en a une grosse vidéo qui nous prépare que là c'est bon tu peux mettre le paprika oui c'est moi qui ferai me donne pas non mais je t'ai pas donné d'or dominique est à lui à chef et cochef pas beaucoup de cuir ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon du cuir de tout non non calme toi dans les dosages dominique c'est quoi ce dosage déjà tu dis bien mais de coeur de tout ça non non c'est moi qu'on fait une équipe attends je prends un fouet ouais prends un fouet s'il te plaît comique vas-y donc là tu mélanges ensuite du teint oui le teint oh j'ai cassé le couvercle dominique on en a pas besoin de façon mais comment ça on en a pas besoin du teint doucement 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 dominique dose doucement oh c'est trop bon le teint voilà eh ben le teint ça s'utilise doucement c'est bon calme ah mais je trouve que dominique dominique j'aime beaucoup le teint j'aime beaucoup non je te jure j'aime beaucoup le teint mais mange-le alors mais on en met pas autant dans la d'autres piment de cayenne je te jure dominique j'aime pas le piment non j'aime pas le piment si tu d'oses pas ouais fais doucement s'il te plaît parce que ça pique vraiment je sais j'aime pas le piment mais doucement doucement je mets le dans ma main d'abord ça donne juste un petit goût relevé c'est parfait c'est une vidéo de stress viens à un cube attend faut que je les frites oui et frites ce sera meilleur voilà bon c'est bon non non c'est pas maintenant mais vas-y mais tu sais quoi je mets tout je mets tout vas-y de toute façon les épices faut vous savez les gars avec mon expérience de cuisinier les épices faut pas attention à l'expérience de cuisinier de dominique les épices faut pas hésiter faut pas hésiter c'est du cumin c'est bon frère c'est du c'est bon c'est bon c'est après poivre c'est après oui je sais mais je commence à anticiper je commence à anticiper poivre il a le point une pensée vas-y doucement non j'ai bien le poivre dominique doucement c'est bon c'est bon c'est bon oh putain voilà maintenant ça faut que ça bouffe ok ça maintenant faut que ça bouffe économiste et petite force de femmes enceintes je m'occupe de tout ok c'est parti non mais on les a pas sorti un peu trop tôt les fruits non t'inquiète c'est bon on va mettre à cuire l'eau déjà on va la mettre à bouillir je pense qu'il faut couvrir pour que ça boue plus vite mets le couvercle il faut nettoyer les moules avec de l'eau c'est tout de partout mon dieu vinaigre ouais vinaigre un petit coup c'est bon c'est bon Dominique on en a besoin pour la recette du coup on a mis les moules dans une casserole on a fait le bouillon on va faire maintenant du bouillon non quand ça ça boue quand ça ça boue il faut mettre les pommes de terre dedans et le maïs après comme ça le maïs et les pommes de terre ça va cuire et ensuite faut mettre le citron aussi le citron et les qui t'as dit mais j'ai vu dans la vidéo ah ça boue déjà faut tout mettre là déjà mais c'est quoi déjà est-ce qu'il faut mettre je suis panique il faut mettre les pommes de terre et le maïs dans l'eau t'es sûr ok je vais comment je mets une par une un par deux deux par deux trois par trois d'abord les pommes de terre et après le maïs pourquoi parce que c'est comme ça comme ça c'est comme ça Dominique vas-y viens ok bon c'est bon ça boue ne brûle pas maintenant on passe à la sauce il va nous falloir le beurre le beurre on doit le mettre en entier je pense que les américains ils mangent gras je pense c'est ça qui fait la sauce je mets ça de beurre ça fait beaucoup mais je sais le truc de tout le truc là c'est tout non mais pas tout quand même aimer tout lui il a dit une plaquette de peur mais une plaquette de beurre voilà en dé un petit dé non mais la sauce ça va être bonne tu vas voir c'est bon là c'est en délan je suis pas un el gusto moi 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 un citron pas ouais un citron des gourmandes non mais y'a pas besoin dans la recette il ya plusieurs citrons non si c'est parce qu'il ya un citron pour la sauce aussi fais gaffe avec le couteau là j'ai peur à tuer mais non t'inquiète pas ça va aller je fais pas confiance ça tu me fais pas confiance on n'a pas trop toi on va pas trop toi qui m'écrase des épées avec une voiture j'ai pas fait cru ce jour là pour les moules et les patates ça fait 20 minutes les patates façon c'est quand c'est cuit il n'y a pas de temps mais les moules apparemment c'est quand c'est ouvert c'est bon ouais ouais c'est bon faut tout verser sur un plat attends pas maintenant c'est à la fin des oeufs qui pleurent laisse moi faire laisse moi j'ai pas la flemme c'est juste que ce sera aller plus vite dans un mixeur tac 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 voilà comme ça pour moi c'est bon là oui c'est bon là 5 les pommes de thé à son cuite la faux piquer sarah ces pommes sont qu'il faut piquer j'ai l'impression je vais me rentrer dans l'enfer là je vais en couper une pour voir temu à y pas encore on va continuer la sauce My God Vas-y pour la sauce Tu prends une louche du bouillon Ok voilà Pour rajouter 3, 2, 2 Faut être généreux Parce qu'on a mis beaucoup de beurre Paprika du coup Paprika doucement 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 En moins en moins Il y a beaucoup de sauce Regarde tout ce qu'il y a Oui je sais Mais c'est parce qu'après Ça va avoir un goût fariné Dominique Voilà voilà Tu ne me cagnes pas beaucoup Doucement doucement Après le cumin Vas-y vas-y Pas trop pas trop non plus Mais c'était Ça sent bon Punaise En jus de citron Mélange mélange Yeah 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 Oh yeah oh yeah oh yeah Attends je vais reprendre mon patate pour voir C'est tout mou Pour moi c'est bon Vas-y bah on les enlève La grosse là J'espère elle est cuite Dominique Tu ne casses pas les pommes de terre Pour ça en sécu Il faut couper une grosse C'est la plus grosse Et si la plus grosse elle est cuite Le reste c'est cuit aussi Ah oui Dominique Non 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 Quoi non 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 Tu vas te brûler Coupe avec le couteau Ah oui c'est bon Ramène les fruits de mer On va les mettre Ta-da Mon col c'est parti On va les mettre dedans Vas-y C'est énorme Les crevettes je pense après Parce que ça cuit vite les crevettes Genre on laisse d'abord mijoter ça Et après on met les crevettes Oui 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 Vas-y Waouh Je vais faire un truc Qui n'est pas dans la recette Non je suis la roussette là Chute toi chute Tu veux faire quoi ? T'inquiète J'aime pas du tout J'aime pas Non Ah tu ne connais rien à la cuisine Chute Ah tu mets de l'ail entier Voilà Ça peut donner du goût en vrai Ça va donner du goût Moi l'ail j'aime beaucoup l'ail Pourquoi il y a des taches de rousseur là l'ail ? Et là gousse d'ail Mélangement Et vas-y on laisse 15 minutes il est quelle heure là ? 15 minutes 14 à 43 Mais genre dans 10 minutes On met les crevettes Ça veut dire à 15h on enlève tout Ok Et dans 10 minutes on met les crevettes Ok d'accord Bon comme on a dit 10 minutes avant on va rajouter les crevettes Parce que sinon ça va accueillir trop vite Comme c'est petit Après ça va être sec Ça sent fort Ça sent trop fort Vraiment Avant un restaurant de ça là Oh là là Sur les vêtements et tout Ça va sortir dans toute la baraque Tu penses qu'on a mis assez De les ingrédients là ? Humain tout ça Tu penses qu'on a mis assez ? Oui oui je suis au goûter le bouillon Vas-y goûte-goûte-toi Toi t'as un bon palais toi Ça manque ? En fait ça en manque pas C'est un goût de mer Un goût de frit de mer quoi Parce que ça on va pas le manger ça Oui c'est le bouillon On va pas le manger C'est ça qu'on va tout manger Ah du coup il faut une cuillère de bouillon dedans Ils ont bien Voilà une louche Vas-y C'est intérêt d'être bon Non ça la sauce là La sauce c'est une dinguerie C'est une vraie dinguerie Moi vraiment j'espère que ça va pas maxer le plat Bah en fait j'ai un peu peur En fait on a bien fait Je trouve que c'est archi bien fait Mais c'est pas On a pas encore goûté En fait la sauce elle est trop bonne Mais c'est pour rajouter un peu de sucre Du sel Bah pour moi c'est du sucre Pour moi c'est du sel Bon on rajoute les deux Vas-y Attends Attends sucré et sel Pourquoi tu fais une gueule comme ça ? Doucement 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 Stop stop vas-y Vas-y sel Stop 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 Ça va être trop salé Wow 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 Non c'est bon Non poivre c'est bon C'est trop bon Vas-y ferme ferme C'est trop trop bon On va tout manger Maintenant qu'on a fini avec la partie cuisson etc On va passer au Dressel Vas-y viens on fait notre meilleur dressage Genre vraiment Meilleur dressage Ok Attends tu t'es totalement mal pour moi C'est mettre les pommes de terre en dessous N'importe quoi Elle a mis Alors aussi dans le dessin Mais c'est à nous de faire 2 minutes pour moi Non T'as fait n'importe quoi Tu sais pour qu'il fallait mettre les pommes de terre en dessous ? Parce qu'il faut que tout baigne sur les pommes de terre Faut que la sauce elle baigne sur les pommes de terre Donc fallait mettre les pommes de terre avant Et comme t'es excité Toujours tu fais des trucs comme ça Là tu vois le jus des moules Il aurait coulé sur les pommes de terre Ça va rentrer dans les pommes de terre Mais tu m'écoutes pas Comme d'habitude Qui t'as dit que je voulais que ça couche sur les pommes de terre ? Qui t'as dit que je voulais que ça couche sur les pommes de terre ? Qui t'as dit ? Qui t'as dit que je voulais que ça couche sur les pommes de terre ? Ce matin t'as tourné J'espère que tu as une grosse migraine Quand tu manges un accompagnement Quand tu manges un accompagnement Le but c'est que la sauce elle baigne Tu vois là ça aurait été bon si ça m' metallique Il faut m'écouter, tu vas m'écouter parce que tu fais n'importe quoi là, vas-y là, déjà ça me saoule que t'aies mis les moules déjà En la vidéo ils avaient coupé les pommes de terre comme ça Mais c'est un autre format de présentation Et bah moi ma présentation, j'ai pas la même En fait c'est pas un plat pour 4, c'est un plat pour 25 C'est trop, c'est trop wesh Attends, wesh tu fais quoi ? Je ramène le plat avec les fruits de mer Wouah ! J'ai juste envie de pleurer de joie, Yannsa j'ai juste envie de pleurer de joie Bon maintenant il faut mettre, attends Dominique Faut mettre les crevettes, parce que les gros trucs ça doit être au-dessus Wesh, Yannsa, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça là Ah oui j'ai raison, moi aussi mon truc il marche Voilà, comme ça Tu prends les citrons quoi ? 10 patchs bien, c'est à la fin les citrons pour décorer Avec le maïs c'est tout pareil c'est à la fin Tu fais mieux que toi, avec mes pinces Mais pourquoi tout est une compétition ? Même exposé c'est une compétition ? Non mais c'est juste que tu vois, t'as critiqué ma pince, en fait en fait elle est efficace Et y'en a trop ouais C'est énorme Il est énorme Est-ce que ça les vaut du coup les 100 balles ? Ça les vaut parce que je suis sûr que tu vas au resto, tu payes ça, c'est grave cher Tu sais quand j'étais petite j'allais dans un restaurant avec mon père Il nous a emmené, c'était un restaurant portugais, ça s'appelait Pedra Alta Ah mais je connais ouais Et bah c'est des plats à peu près comme ça Mais c'est grave cher J'y allais là-bas toi ? Ouais je suis Pedra Alta Alors tu l'avais avec qui ? J'allais tous les samedis avec euh... Oh ! Maintenant on va placer l'omar L'omar pour moi faut les placer comme ça Wow ! Magnifique, tu vois la pince Bien sur le devant c'est très beau Arrête avec ta pince de merde, arrête ! Dominique mais essor bien avant de mettre Oh wow, c'est magnifique Tu galères, tu galères J'y arrive pas putain Mais essor-le ! Essor, essor, essor t'es drôle toi Essor t'es drôle toi Essor là, t'es en train d'essorer là Mais on va même pas pouvoir mélanger la sauce avec euh... Ah si si, avec des gants On s'est lavé les mentes Qui va mettre ses doigts dans ce truc brûlant là ? Mais moi ? Tu dois bien pétrir ? C'est ce qu'ils ont dit hein ? C'est ce qu'ils ont dit ? Non personne a dit ça Si ? Hop ! Voilà Eh on a des dents ! On a des dents Est-ce que le maïs on ne couperait pas en deux ? Oh fuck, faut que ça fasse pas un plus gros truc Euh vas-y faut me mettre dans une assiette alors Quelle assiette ? Oh my god Mais mets-en au milieu, c'est vide au milieu Attends, au milieu tu sais ce qu'il y en a mon dieu ? Il y aura la sauce Non la sauce elle va être partout Tu m'as bouillanté Oh ! Mais comment tu peux couper le truc comme ça sérieusement ? C'est du marbre Mais même Dominique Ça c'est du citron ça Non non laisse Mais non faut enlever Ah bon ? Moi je faisais C'est que pour parfumer Remmène la sauce Remmène Enlève ça d'abord Il y a les torchons derrière Dominique va te brûler Tu as te brûler Quel brûler ? Pousse-toi, pousse-toi par contre Il me faut de la place Il me faut de la place Tu fais des dingueries Il me faut de la place 3, 2, 1 Ouah ! C'était chaud de l'air ouf Bien fait pour toi Avant, avant Il faut mettre la sauce d'abord dans le petit bol Une partie Avant de tout faire couler Donc c'est vrai Parce que ça on n'en aura pas assez Mais non mais il me fait cool Il me fera avec la louche Je m'a engueulé ouais On aurait dû faire plus Tu aurais dû mettre même deux plaquettes Ouah ! Incroyable Ouais gagne ça Je te jure qu'on fait un resto On met ça à la carte Genre plat familial 5 personnes On met ça à 200 balles Ça part 200 balles ? Je te jure on met ça à 200 balles Ça part un plat comme ça 200 euros Les gens vont te faire Wouh ! Avec l'endroit et tout C'est parti ! Bon tiens Je sais pas pourquoi comment c'est Ils avaient dit genre les crevettes Ah tu parles trop Eh ! Eh ! Mais non je suis pas comme ça Comment ça pas comme ça ? Attends moi je mange énormément Attends moi j'ai pris Non c'est bon Non c'est bon Dominique la sauce c'est trop bonne Non le crevettes il est trop bien cuit T'as vu comment il est parti le crevettes ? Non c'est trop chaud Comment tu fais c'est trop chaud La partie que j'ai pris elle est pas chaude Tiens il faut un bac Prends un truc à côté de toi La ferme la ferme C'est trop bon C'est trop bon Oh la 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 Attends quand même il faut la dépioter On est d'accord Tiens il mange la tête hein Ta mère elle mange la tête Mon père elle mange la tête Mais ma mère mange la tête Quand c'est cuit avec de l'huile Bah là c'est cuit Pouah ! La fille de ma mère c'est trop bon Il y a une sauce C'est une dinguerie C'est une dinguerie J'avoue C'est une dinguerie Je me suis sûr que c'est une dinguerie Là en fait c'est la sauce Qui fait la dipe Je te le fais Je te le fais Je te le fais Attends je te le fais Tu vas te faire en mal Non je vais pas me faire mal Attention il y a une ça tes doigts Demain la sauce je vais tremper ça dedans Ha ha ! Tu y a une ça où ? Dans le corps du homard Ah c'est une dinguerie Ha ha ! Moi aussi je vais goûter le maïs Les gens qui me permettent Les bruits de bouche Je vais aller les gens manger Partez ! Je crois que c'est la meilleure dégustation Que j'ai fait de toutes mes vidéos cuisine On a dead Vraiment tu vois ? Tu vois tu voulais pas faire avec moi En fin de compte on a bien fait hein On a bien dead Je pense que tout ça j'aurais mieux fait Avec toutes les épices que tu mettais Tu crois que tu aurais mieux fait ? Je suis sûr que j'aurais pu faire un bon truc Mais attendez mais qui le croit ? Mais c'est vrai Au début tu faisais n'importe quoi Tu mettais des épices de fou Tu voulais mettre le piment de cayenne en entier J'ai mis du piment de cayenne Mais quand on a mangé Est-ce qu'on l'a senti ? On l'a pas beaucoup senti Parce que je t'ai stoppé ? Ouais et toi ? Mais bien sûr c'est parce que je t'ai stoppé C'est dommage parce que vous avez pas goûté Vous avez que eu un aperçu visuel Mais je vous jure que c'était excellent C'était incroyable Et vraiment refaites-la chez vous Je vous jure c'est pas dur Quand tu vois le gros plat comme ça Tu te dis ouais c'est quoi ce truc du fou Mais en fait non 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 C'est vraiment pas le genre à faire Ne mangez pas un pas content Ne mangez pas le matin Essayez de vous priver Et après vous déglinguez tout dans ce repas Ah ouais En tout cas les gars Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo C'est le retour des vidéos cuisine Mais pas que Il y a plein de choses qui arrivent ce mois-ci Restez connectés Abonnez-vous sur nos Instagram Parce que sur nos Instagram C'est là que tout se passe T'actives la cloche des notifications Et puis voilà Merci beaucoup Et puis on vous souhaite Une très très bonne journée Et gros bisous à vous Bisous